Alors, prenons Harry. Oui, pardon, il faut que j'ai s'enfoncé. 1 sur 3. Ah. Incroyable. Désolé. Ah là, là, là. Là, il y a l'oiseau. Je ne vois pas du tout, mais ça va grave. J'avoue être tourné à la caméra. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. On ne peut pas tourner à la caméra. On me remplit le cœur de joie. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Quelque chose qui est caché ici ? Ah, on peut passer ici. Ah oui, pour choper ça. Oh là, il y a une nouvelle chose. Guide de conversation, il faut 3 parties. Où est l'oiseau ? Ah, il est là-bas. Vas-y, on va lui zoomer sa tête. Il est pareil qu'avant, en fait. Notre appareil photo, je vous ai menti. Au même moment. Travaillement en direction du front ouest. Oui, voilà. C'est même différent folklore dans le sens où ça va faire les allers-retours tout seul. Juste pour commencer. Juste pour commencer. I've seen heading out of Germany, where I write to you now. Ce n'est pas un voyage confortable, être sur ce train. Pour toi, mon amour, rien ne change. Je vais toujours être loin de la maison. Mais maintenant, je vais prendre mes duties comme un ingénieur sur les frontières. Je vais inclure une lettre à Lucie pour dire que je vais aller chercher à trouver sa frère. Tout dans la promiscuité avant tout. Est-ce qu'il y a autre chose sur le Wagonat ? Pas du tout. Ne prenons pas plus de risques. Au bout d'un moment, tu arrives sous un pont. C'est la fin de l'histoire de Kurt. Bonjour. C'est les allers-retours à Serpil. Quoi ? Ah, toi, tu veux être prêt en photo, toi ? Ah oui, bien sûr. Oui. Comme ça. C'est parfait. Ah. Bravo. Bravo. Avec le photographe qui ne bouge pas du tout, ça n'est pas du tout recette de photo prit d'un coup. Ah. Ah bah, on en parlait juste avant, hein. Belle transition. Ça commence à s'accélérer. Mais si on avait pris Kurt avant Harry, du coup, on aurait eu cette scène encore plus tôt, non ? Oula. Ah si, je peux passer, là. Je peux passer comme ça. À moins que... En qui gère ça dynamiquement, je ne sais pas. Parce que là, on a quand même une transition extraordinaire. Dans ça. À l'équipement allemand. Une pièce sur deux. Ça va aller, mon gars. Ça va aller, hein. Pas de soucis. Train. Une pièce sur deux aussi. Et... Hop. Non. Ah, comme ça, ça a l'air bien. Je ne comprends pas trop ce que c'est, mais... Ça a l'air très bien. On est obligé de le pousser. Je ne suis pas là pour m'attirer des ennuis. Encore un paplard. Équipement allemand. L'équipement du soldat. Chez tous les belligérants, l'équipement complet de l'uniforme est épais et solide. Il pèse jusqu'à 25 kg avec le fusil et les munitions. Il est conçu pour garder le soldat bien au chaud pendant les tempêtes de neige et les averses. En 1916, les casques à pointe iconiques des Allemands sont remplacés par le Stahlhelm, qui servira de modèle pour les casques allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Document de Robin Schreffer. Karl Heggett auf Urlaub. Karl part en vacances. Bonnes vacances de Karl, on les lui souhaite, bien entendu. Ah, c'est bien le moment. C'est comme ça qu'on perd des soldats. Des mauvaises structures. Ben, la cloche. Oui. Ah. Ah bon. Pas de problème. Mais c'est bon, t'inquiète. Je peux zigzaguer. C'est des preuves de Stahlhelm des Jeux Olympiques. On a décidé de la changer un peu. Allez, on se parle, hein. Oh, ça accélère, ça accélère. Mais non. Mais qui dit ? Tourner à gauche, qui dit ? En fait, il faut clairement tourner à droite. Là, il dit à droite. Non, mais genre. On a tout écouté, sauf leurs instructions. Ben voilà. Avec les pires instructions du monde, par contre. Vous avez eu le choix entre deux directions, vous vous trompez à chaque fois. Ah, bien sûr. Salomeur des flots, succès dérouillé. Ah, mince. Ah, vite. Ah, j'ai pas eu le temps. Je suis pas assez rapide. J'ai loupé une bonne photo. Beau supplémentaire. Plus vous communiquerez, écouterez les gens qui vous entourent, plus vous aurez de choses à raconter à votre famille. C'est rigolo, ça. Ah bah, je veux bien. Petite confidence. Mais sa chanson, c'est ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Le train, 1000 tonnes de matériel sont nécessaires tous les jours pour chaque division sur le front. Cet exploit logistique est rendu possible par un seul très puissant réseau ferroviaire. Non, un très puissant réseau ferroviaire, oui. Au début du XXe siècle, il s'agit du seul système de transport de masse. Les camions automobiles et les véhicules ne sont pas suffisamment fiables. Et les avions ne sont encore que de minuscules machines. La vitesse des trains n'est pas très importante. Mais c'est toujours mieux que de marcher des jours durant. La plupart des transports qui amènent des troupes sur le front utilisent des wagons à bestiaux. Les voyages se font dans des conditions déplorables. Photo tirée de Europeana. J'imagine que Europeana a été un grand fournisseur de ressources pour ce jeu. Transport de bois sur chemin de fer à Nedeig, KUK, Krieg, Express, quartier. Digital Build, Stel, Vienne. Zone derrière le front de l'Aisonzo. Photographe. Kriegsfermesung 5. Ce n'est pas son nom, c'est un pseudonyme, très probablement. Oui, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Oh, ça suffit maintenant. La fille de Kurt a 8 ans. Réfléchis bien à ce que tu vas lui dire. Cela aura une incidence sur la site de Rizzo. Ah oui, j'imagine que si on lui dit n'importe quoi, elle va finir à recevoir des lettres en mode rien ne va. J'ai enfin trouvé un endroit pour écrire, pour réfléchir à la meilleure façon d'expliquer les choses à notre fille. Je choisirai bien entendu les mots avec son. Allez encore, c'est-à-dire, s'il te plaît, dit à Lucie. Alors, de la musique, de l'aventure ou de la guerre ? Moi, je dis la musique. Ah, mais on ne peut le lire avant. Papa est parti à la guerre. Mais je ne suis pas seul, j'ai rencontré des musiciens aujourd'hui. Ça me fait penser à toi, ma chérie. J'aurais tant aimé que tu les entends jouer toi aussi. Musique, moi, ça me semble bien. Parce que c'est un truc qu'on a débloqué, en plus. Papa doit partir à l'aventure. Ce n'est sans doute pas une aventure palpitante comme dans tes livres. C'est une aventure quand même. Papa est parti à la guerre. J'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Mais on ne choisit pas toujours où nous mène la vie. Un jour, tu comprendras. On va dire ça parce qu'on est parti à la guerre. C'est une notion qu'elle connaît. Mais à côté de ça, on insiste sur les trucs cools. Papa a dû partir car ton frère Max a disparu. Personne ne sait où il se trouve. Et papa veut le retrouver. C'est mon devoir de père. C'est le moment où tu prends ta fille pour un psy. Papa a dû partir rejoindre ton frère Max. qui lui a demandé de venir l'aider à combattre l'ennemi. Oui, bien sûr. Et ça aussi, on l'a débloqué. Papa t'écris depuis le train. On me dit que je vais être stationné à Vimy. Je te dirai comment c'est dès que nous serons arrivés. J'ai hâte. C'est bien ça, ça. J'espère être rentré à la maison pour Noël. Il ne faut pas lui donner de faux espoirs. Ma chère Lucie, je ne crois pas que je pourrais être de retour à Noël. Ne sois pas trop triste. Je t'écrirai chaque fois que j'en aurai l'occasion. La maison et Alpige Bar me manquent. Je pense souvent à toi et maman. Envoie ça très fort pour moi s'il te plaît. J'espère vous revoir bientôt. Oui, voilà, c'est bien. Ça n'a pas besoin de parler de Noël. En plus, ça la... Ça la responsabilise. Je vais dire dis bonjour à maman. C'est bien. Et je pense qu'avec Harry, finalement, il faut qu'on prenne un max de photos. Parce que là, j'en ai loupé, mais si c'est le même principe... Il faut choper des trucs pour changer la phrase. Oh là, il est tranché. Ouais, à mon avis, le major, il va pas finir le jeu. Bon.